On est parti sur le musée de Mariemont, donc l'idée c'était de présenter ce carreau qui fait un A4, un petit A4. Donc effectivement, on a une problématique à l'intérieur, on n'aura sans doute pas le droit de toucher, et l'idée c'était de... on a exploré deux pistes, la première c'était... C'était de faire un cube où on pouvait faire son propre portrait, et de manière où un peu comme... c'est quoi le meilleur exemple ? C'est faire un cube où quand on tourne pour les enfants, on puisse faire un portrait robot, mais au format cube en fait, c'était ça. Et donc en fait un peu comme un Rubik's Cube, on tourne le Rubik's Cube, sauf que là on pourrait faire le portrait robot. C'est génial. L'idée ça serait un peu comme les interfaces de customisation des personnages dans les jeux vidéo où en fait vous allez choisir les cibles, vous allez choisir les cheveux, le nez, les yeux, ainsi de suite. Mais c'est juste qu'au lieu d'apparaître sur un avatar en 3D, ça apparaîtrait visuellement au sein directement du médailleau. Donc ça c'était la partie centrale du médaillon. Donc ça pourrait s'attendre effectivement sous forme physique, c'est-à-dire soit un objet... Voilà. Et l'idée c'est effectivement comme... Comme on était par la tête de montrer, l'idée ça serait qu'une fois qu'on a customisé son petit avatar, on puisse l'imprimer en 3D. Alors le problème c'est que l'impression 3D sera un peu limite en termes de qualité, donc il faudrait plutôt partir sur des technos genre stéréolithographie, ce genre de chose, mais qui revient même. C'est-à-dire que ça permet d'avoir des détails très fins, mais l'idée c'est de repartir avec son propre médaillon. Donc il faut faire un petit médaillon comme si au moins la personne repart avec quelque chose de concret, de l'usomix. Et donc elle s'approprie là-bas en fait, c'est une chose. Et la deuxième idée, en fait on s'était dit, ben c'est quoi les décors qu'il y a autour ? Vous voyez là, même si c'est à 4, donc ça fait cette taille, c'est tout petit. Et en fait on était parti de l'idée d'explorer un peu le décor en fait. Un peu comme vous savez, vous allez à Joconde et vous voyez la rivière au fond et vous dites justement, si on pouvait plonger dans la rivière et aller pêcher. Et ben l'idée c'était de donner un moyen aux visiteurs de se concentrer sur les petits décors qu'on ne voit pas en fait, qui sont sur tout autour. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? Ce qu'on a fait du coup, on était aussi parti sur la base pour le premier, c'est pareil pour le deuxième. En fait, c'est le réimprimant en 3D pour qu'on puisse le toucher, en faire quelque chose de concret. Et ensuite sur la deuxième base, c'était l'idée de faire une roulette, comme une roulette russe, en comptant après du choix qui avait été donné. Ça orientait en fait, si j'ai bien compris, normalement on tournait, c'était ici le côté qu'on voit là, qui serait entré, serait tourné dans l'autre sens, en fait. Et donnerait du contenu qui fait renfonçon de la roulette qui aurait été... Si la vie, par exemple, tomberait sur la case de A, qui serait ici, l'objet tournerait lui-même, comme une pièce qui nous fasse, en fait. Et de l'autre côté, en fait, on verrait le contenu qui s'afficherait, via peut-être un système de mapping au-dessus, qui mettrait en fait le contenu visuel. C'est ce qu'on a pensé, ce qui était le plus simple. Et pour le contenu sonore, on avait pensé à un canon à son, pour se positionner en-dessous, pour qu'on réceptionne aussi l'environnement sonore. Et il y avait même une deuxième possibilité par rapport à ça... Trois minutes ! Trois minutes ? Je fais, je fais, mais je fais... Ah, la triche ! Juste, l'idée, c'est qu'on avait une idée beaucoup plus compliquée à réaliser, c'est en fait de mettre un écran derrière. Sur l'écran. Sur l'écran. Il n'y a pas envie de charnier, de tourner ça et de l'autonomie, voilà. Mais voilà, l'idée, c'est que si on tournait, l'écran serait directement dans l'objet. Ah, c'est vraiment bien. Voilà, et c'est tout ! Bravo !